La Chambre de commerce italienne du Canada nous a conviés à une dégustation gastronomique ici, à l'Hôtel Sofitel de Montréal, afin de nous faire découvrir les populaires vins mousseux Prosecco. Qu'est-ce qui caractérise le Prosecco? Pas forcément son prix attractif, parce que c'est vrai que c'est un vin effervescent qui est assez accessible, mais c'est surtout sa versatilité. On peut l'associer à beaucoup de plats depuis l'entrée jusqu'au dessert dans un premier temps à cause de ses catégories, à cause de son effervescence, parce qu'il y a deux grandes effervescences qu'on appelle le frisente et le spumente. Au niveau des catégories de sucre, on parle de brut jusqu'à extra dry et dry. Donc ça, ça permet de le positionner sur plusieurs étapes à table. On peut quand même dire que le Prosecco a connu une ascension fulgurante à travers le monde. En dix ans, le volume a triplé. C'est-à-dire que le Prosecco, au début des années 2000, c'était à peine 140 millions de bouteilles. Aujourd'hui, on est autour de 470 millions de Prosecco D.O.C. Pourquoi vous aimez le Prosecco? Parce que c'est une robe, c'est une robe, une robe ou une robe qui est capable de le faire à chaque occasion. Vous pouvez l'utiliser comme appétitif, vous pouvez l'utiliser à table, et aussi avec le mixologiste, vous pouvez l'utiliser aussi pour un cocktail. Et là, il y a un nouveau produit qui s'en vient bientôt sur le marché. On parle ici d'un Prosecco rosé. Ce n'est plus un secret, effectivement. Ça fait quelques années qu'on l'attendait. Il y avait déjà des Pinot Noir Spumente qui étaient élaborés en Vénétie sur l'appellation Prosecco, mais ça n'était pas du Prosecco rosé. Ça n'a rien à voir. Et donc, on sait qu'il y a une demande aujourd'hui des vins effervescents rosés. On s'attendait à ce que l'appellation Prosecco D.O.C. en fasse. Et ça va être lancé plutôt à la fin de l'année 2020. Il va falloir encore attendre une année. On sait qu'ils sont déjà dans les cuves. Le rosé est déjà présent. Mais il va être embouteillé pour, on va dire, Noël 2020. Le rosé est déjà présent.